Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 18 octobre 2022 9h37 Alors du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va, mais vraiment très très mal, l'économie étant complète banqueroute même si les politiciens, les élus, le nient, que ce soit en Europe, qui est en crise économique depuis 25 ans, depuis la création de l'Union Européenne et de l'euro et de l'application de toutes ces politiques socialistes dans la majeure partie des pays européens En Angleterre, on est en train de connaître probablement la plus grande dégringolade économique depuis longtemps avec la nomination de cette nouvelle première ministre qui semble être incapable de mettre un pied devant l'autre Comme tous les autres politiciens d'ailleurs Et aux États-Unis, le pays encore le plus puissant au monde économiquement et militairement On est dans la fantaisie, on vit dans la fantaisie avec un gouvernement démocrate complètement presque communiste Et qui applique d'ailleurs la tactique des communistes, c'est-à-dire la censure C'est la chasse aux sorcières vers tous les sites, tous les groupes qui s'opposent aux politiques des démocrates On envoie le FBI après eux, je vous en ai parlé déjà On envoie le ministère de la Justice après eux, là on envoie le ministère du Revenu avec eux Dans le dernier gros projet qui a été approuvé malheureusement par les deux côtés de la Chambre Ça vous prouve à quel point tous les politiciens sont corrompus, peu importe le parti Il faut comprendre une chose, la politique est morte La politique est complètement morte, il n'y a plus rien de positif dans ce qu'on appelle la politique Et tous nos gouvernements sont menés par un ordre mondial, c'est plus évident que jamais Maintenant c'est, on pourrait le dire, c'est chose faite D'ailleurs, la vidéo que je vous ai partagée hier de Tulsi Gabbard Cette femme extraordinaire qui a tout exposé Et qui a exposé la complicité maintenant des démocrates, du gouvernement américain Et de l'ordre mondial, avec le projet de l'ordre mondial Le renouvellement de la structure économique, le reset On applique la censure, on perd nos libertés d'expression Si on ne parle pas du bon côté de la bouche Si on n'est pas en accord avec la politique du gouvernement mondial Qui est d'avoir des frontières ouvertes à voir Puis entendez-moi bien, moi je suis très ouvert à l'immigration Et ça nous prend plus d'immigration Mais il faut qu'il y ait une réforme C'est soit tu laisses rentrer tout le monde Ou tu mets des politiques appliquées à tout le monde De façon égale On veut se débarrasser de l'énergie traditionnelle Le gaz, le pétrole Le charbon, le nucléaire Pour nous amener quoi? De l'illusion, de la fantaisie Qui ne fonctionne pas encore Tout le monde veut Une énergie propre Mais à quel prix? Il faut que tout ça soit géré Mais on s'en va dans un cul-de-sac Mais l'élite, comme je vous le dis souvent Elle n'est pas touchée par ça Sans contrefou Parce qu'elle ne sera jamais privée Elle va continuer à se promener en jet privé Pensez-vous que demain matin Il y a des jets électriques disponibles? Des yachts disponibles électriques? Des grandes voitures? Des limousines électriques disponibles? Des camions? Des camions de livraison? Des avions? Des avions de ligne électrique? Non, il n'y a rien de tout ça C'est de la fantaisie! Et le trois-quarts de la population mondiale De la planète Est incapable de se payer même Une voiture à l'essence maintenant Pensez-vous qu'ils vont s'acheter Une voiture électrique Quand il y en a le trois-quarts Qui n'ont pas d'électricité à la maison Qui n'ont pas de structure énergétique À leurs portes Qui lavent encore leurs vêtements Dans des rivières Tout ça, c'est une fantaisie De cette élite globaliste Et mondialiste Qui, naturellement Veut imposer sa vision du monde En croyant qu'elle est une divinité Et on le voit Tulsi Gabbard Qui était une femme indépendante Qui n'est pas devenue républicaine Qui reste indépendante Mais qui a toujours été démocrate Dans le passé Parce qu'il y avait des grandes valeurs Comme elle le disait De ses grands leaders Martin Luther King JFK Mais tout est disparu Et ils ont été Remplacés Par cette élite Kabbaliste Au Parti démocrate Puis je ne suis pas mieux De l'autre côté non plus La politique est morte Et ces gens-là Parce que d'ailleurs Tu le vois Même si c'est les républicains Qui sont au pouvoir L'agenda mondialiste Se poursuit Il n'y a rien qui peut arrêter Cet trou-là Dans nos pays Et dans le monde Parce que c'est eux autres Qui contrôlent L'économie Les ressources naturelles Contrôlent les lois Contrôlent les tribunaux Contrôlent les gouvernements La police L'armée Partout dans le monde Et on a ces pantins Qui sont à la tête Des gouvernements Depuis On pourrait remonter À Moïse Ça remonte à peu près À l'histoire de Moïse Et de la création Des grandes religions Le contrôle Et la complicité Du monde politique Et religieux Donc on est dans Cet environnement-là Et les politiciens Aujourd'hui Sont Sans vergogne Mantent Parce qu'ils ont leurs alliés Très puissants Qui sont les nouveaux prophètes C'est-à-dire Les médias Qui crient partout Le message De Dieu Les politiciens Et on vous répète Que par exemple Aux États-Unis C'est la banqueroute L'inflation 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 est à peu près À 15% La vraie inflation Peut-être même 20% Il y a des Des gens Qui sont plus capables De payer Leur facture D'énergie Mais le problème Pour les démocrates Et les élus C'est que le monde Puisse changer Leur machine À café Et Leur réfrigérateur Pour avoir Des réfrigérateurs Plus efficaces Pour avoir Au lieu de payer Une facture D'électricité 300 dollars Disons Un montant Fictif Si tu as un frigidaire Puis une machine À café Efficace Au lieu de payer 300 Tu vas payer 299 dollars Tu vas avoir Une économie Peut-être d'un dollar C'est complètement Fantaisiste C'est complètement Aberrant Mais le gouvernement Biden Avec La signature Puis l'approbation De Cette Ce grand projet Qu'il a appelé Le Reduction Inflation Reduction Act Qui dépense De Et oui Écoutez bien 2 à 3 billions De dollars C'est beaucoup D'argent Et pourquoi Pas pour aider Le monde Pour leur donner De l'argent Pour te donner Des crédits D'impôts Pour acheter Dans le monde Fantaisiste De l'élite Un réfrigérateur Plus efficace Une machine à café Qui consomme À peu près 1 dollar D'énergie Par année Plus efficace Et j'aimerais Vous rappeler Que tous ces produits Là sont À 95% Fabriqués en Chine Donc Le 2 Billions À 3 Billions De dollars Qu'on a investi Dans ce programme Gigantesque D'endettement Et qui va faire Augmenter encore plus L'inflation Le Inflation Reduction Act Imagine toi Il l'appelle Comme ça en plus Ça va financer La Chine Parce que presque Tout vient de la Chine Wow Quand je vous dis Que tout est interconnecté C'est ça On va aller écouter Joe Biden D'ailleurs Nous dire Que D'abord Il n'est pas inquiet On lui a posé La question Samedi Il était à Portland En Oregon En train de manger Une crème glacée En répondant À une question Il me semble Qu'il aurait pu Attendre de manger Sa crème glacée Et il va dire Qu'il n'est pas inquiet De l'économie américaine Il dit Je ne suis pas concerné Je ne suis pas inquiet Avec la puissance Du dollar américain Parce que le dollar américain Est très puissant Parce qu'on a tellement Imprimé d'argent Au cours des trois Dernières années Pour supporter Le dollar Qui est devenu Tellement puissant Il dit Je ne suis pas concerné Par ça Il dit Je suis concerné Par le reste du monde Typiquement globaliste Et mondialiste Comme réponse Je ne suis pas concerné Par les 400 millions D'Américains Qui peinent à survivre Mais je suis concerné Par le monde Est-ce que ça a du sens Ce que je vous dis Il est en train de manger Une crème glacée Are you serious Pouvez-vous expliquer ça Monsieur le président Oui Notre économie est forte Comme c'est pas possible Wow Quand tu vis dans la désillusion C'est ça Et son programme The Reduction Act Encore là samedi Toujours dans La même ville Portland Il nous explique Ce que c'était Le 2 billions de dollars A 3 billions de dollars Ça sert à quoi Donc ça On a créé Ce 2 billard A 3 billard D'endettement Pour que vous ayez La possibilité Si vous en avez besoin De changer Votre machine à café Ou votre réfrigérateur Ou votre Lessive Votre machine A laver Les vêtements Et un réfrigérateur Efficace Et une machine à café Il se répète encore Aïe 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 Ça c'est ça À quoi on a à faire face Mes amis Au niveau des politiciens Est-ce que ça vous rassure ? Je le sais pas Mais je comprends Tulsi Gabbard Qui a tout lâché Puis qui a exposé Tout ce monde là Elle avait raison Elle a exposé En même temps Elle a exposé Si vous le voulez Le gouvernement mondial Qui a pris le contrôle Des États-Unis Le plus grand T'as besoin des États-Unis Pour avancer Cette ultime finalité Sans les États-Unis Tu peux pas Parce que la Chine Est déjà là-dedans C'est elle qui contrôle tout D'ailleurs Toutes les entreprises Sont en Chine C'est le siège social Un peu du gouvernement mondial Avec sa succursale L'Union européenne Donc, chers amis Très, très révélateur Je voulais vous partager ça Puis en terminant Si vous voulez vous savoir Comment va l'économie Aux États-Unis Les prix des maisons Chutent à un rythme record Alors que les taux hypothécaires Augmentent Donc le marché immobilier Est en train de s'écrouler Et tout le monde le dit Bloomberg Les prévisions Pour la récession américaine D'ici un an Atteignent 100% Donc on est sûr À 100% Qu'il y aura Une récession D'ailleurs Elle est déjà Commencée Mais Rappelez-vous Les politiciens Sont Vraiment maintenant Plus qu'ils étaient La cassure Elle s'est faite Probablement à partir De mai 68 Avec ces révolutions Bidons De l'élite intellectuelle Qui a pris le contrôle De façon Sournoise De toutes nos institutions Pour nous amener À aujourd'hui Vraiment Wow Préparez-vous Parce que le pire Non seulement économiquement Est à venir Mais politiquement Et socialement Vous allez vivre Dans un état Totalitaire Planétaire Sous-titres par Jérémy Diaz